Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence. Tandis que les taux se resserrent sur Swan, Clotilde et Joachim font la paix. En parallèle, Tony et Gaëtan obtiennent ce qu'ils veulent. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 10 août dans Ici Tout Commence. Les taux se resserrent sur Swan, Noémie a été entendue par la police et a donné toutes les informations en sa possession concernant son kidnappeur. Bien qu'elle n'ait jamais vu la tête de son ravisseur, la chef matrait est certaine qu'il s'agissait d'un homme, ce qui est innocente donc la chef cardonné. De fait, Enzo en déduit que Swan est forcément le coupable. Lorsqu'Eliott, Enzo et Salomé conseillent à la chef matrait d'aller se reposer, cette dernière refuse car elle repense à tout ce qui lui est arrivé chaque fois qu'elle ferme les yeux. Pour se changer les idées, Noémie se rend en cuisine mais peine à se concentrer avant de fondre en larmes. L'instant qui suit, les chefs de Lobel et Tessier débarquent. Ils aimeraient qu'elle arrête de jouer les guerrières mais Noémie, qui se sent bien en cuisine, souhaiterait malgré tout continuer la compétition. Même s'ils ne pensent pas que ce soit une bonne idée, ils acceptent de la laisser reprendre. Plus tard, Salomé rejoint Noémie en cuisine dans l'espoir d'Ain à prendre davantage sur sa captivité. D'après ses souvenirs, il y avait une odeur de pâtisserie et plus précisément d'huile essentielle de mandarine verte dans la cave dans laquelle elle a été séquestrée. Par la suite, Salomé retrouve Soineau au bord de la piscine mais ils sont interrompus par la chef cardonée qui vient d'être libérée de sa garde à vue. En effet, Annabelle avait un alibi pour l'agression d'Enzo, les tags de menaces sur le mur ou encore la noyade de Greg. Elle est donc innocente. Certaine que quelqu'un souhaite la mettre hors-jeu, elle est plus déterminée que jamais à remporter le championnat avec Soineau à ses côtés. Dans l'après-midi, Salomé et Soineau se baladent main dans la main dans les jardins de l'hôtel Beaumont. En les apercevant au loin, Enzo s'emporte et essaie de faire entendre raison à Salomé sur la véritable nature de Soineau. Toutefois, celle-ci croit fermement à un coup monté et prend la défense de son petit ami avec ferveur. De retour en cuisine, Salomé sent immédiatement une odeur d'huile essentielle de mandarine verte. Elle explique alors à Anaïs que l'homme qui a enlevé Noémie en utilisait pour faire de la pâtisserie. Immédiatement, les deux jeunes femmes consultent le planning et découvrent avec stupeur que la personne qui a cuisiné juste avant n'est autre que Soineau. Clotilde et Joachim font la paix bien qu'il en veuille toujours à Clotilde, Joachim s'est levé tôt pour aller acheter du matériel à Nîmes. Tandis qu'il répare le four à vapeur, la chef Armand le rejoint pour lui dire que c'est un peu puéril de boudé encore. Comme le jeune homme estime que la façon dont elle lui a parlé la veille n'est pas normale, Clotilde déclare qu'elle est toujours speed et direct avec tout le monde quand elle est en cuisine. Malheureusement, le couple finit à nouveau par se disputer. Plus tard, Joachim et Clotilde sont convoqués dans le bureau du proviseur pour une petite mise au point. En effet, le rembrouille de la veille a déjà fait le tour de l'institut. Au moment où Clotilde affirme que cette histoire est réglée, Joachim lance qu'il devrait arrêter de travailler ensemble afin que ce soit plus facile pour tout le monde. Voyant le ton monter, Antoine intervient et les sommes de mettre leurs égaux de côté pour travailler sans cri ni drame. Et d'ajouter que si cela continue, Joachim ne pourra pas rester. Finalement, Joachim et Clotilde font la paix. Après s'être excusé mutuellement, il décide de fixer quelques règles pour ne pas tout mélanger. Joachim promet alors qu'elle sera sa priorité absolue si elle rencontre un souci pendant le service. De son côté, Clotilde fera en sorte de ne pas ajouter du stress au stress. Juste après, il s'embrasse. Tony et Gaëtan obtiennent ce qu'ils veulent et M. Kaplan rencontre Tony, Gaëtan et Laetitia à la table des rivières pour en apprendre davantage sur le projet des deux jeunes hommes. Prenant directement les choses en main, Laetitia fait croire au propriétaire du clic et collecte que son ami est un ancien élève diplômé de l'Institut Auguste Armand. Tony, qui rentre dans son jeu, explique alors qu'il veut faire de la cuisine sans chichi, beignet de courgettes, tempura, proque monsieur. L'idée a beau lui plaire, M. Kaplan souhaite malgré tout goûter à sa cuisine avant de prendre une décision. Peu après, Tony et Gaëtan se mettent au fourneau et autant dire que l'échec est cuisant. Comme les croques monsieur sont brûlés, Gaëtan gratte le dessus avec un couteau et rajoute un petit peu de crème pour que ce soit mangeable. Lorsque M. Kaplan fait remarquer qu'il y a un petit arrière-goût de brûlé, Tony prétend que c'est une tendance qui cartonne en Finlande. Convaincu, M. Kaplan consente à ce que Tony et Gaëtan reprennent le clic et collecte. Le Soi Man et ma Chomévan, M. Kaplan, Bèdine, Francis Gronte d'ASP throwé un beau weather en vous ... Le обings et l'ont Sous-titrage ST' 501